et c'est parti pour la septième partie pour pas faire le répétition de tomb raider 2013 donc le reboot toujours pour un épisode de trash bien sûr donc je vous rappelle que la dernière fois on avait avancé un petit peu dans les bidonvilles j'ai un petit peu parce que c'est assez vaste on a l'impression qu'on n'avance pas beaucoup après c'est vrai qu'en réalité si on regarde bien j'ai pas beaucoup avancé d'un épisode à l'autre mais surtout qu'il y a beaucoup de choses à fouiller c'est sur plusieurs niveaux donc il y a beaucoup de choses à prendre mine de rien forcément ça rallonge un petit peu la durée de vie de ce passage c'est sûr que si on le fait en ligne droite à mon avis ça va beaucoup beaucoup plus vite je pense qu'on peut le faire très très vite ce niveau là mais quand on veut compléter un maximum de trucs forcément c'est un peu plus long donc là vous voyez que j'arrive dans une espèce de zone de fourneau on sait pas trop ce que c'est en vrai je me suis pas trop penché sur la question mais ça ressemble bel et bien des fourneaux en tout cas donc c'était forcément certainement une une fonderie ou un truc du genre et donc là on voit qu'ils ont fait une espèce de petite énigme avec les différents sacs d'outils ou en fait si on veut les shooter il faut se mettre un certain endroit parce que comme vous voyez tout est grillage au tour sauf au niveau des petits anneaux je trouve ça assez sympa on voit ça fait une petite énigme entre guillemets de trésor et on peut pas shooter en dessous évidemment ce que là vous voyez que je constate que c'est fermé en fait ça s'ouvre à chaque fois qu'il ya un poids de caisse la trappe s'ouvre on peut pas shooter le reste il faut constamment fait faire le tour du truc et essayer de se mettre à différents niveaux en hauteur en bas etc pour pouvoir shooter tous les sacs je trouve ça c'est sympa comme truc c'est tout con mais c'est plutôt sympa le fonctionnement j'aime bien par contre ce qui m'arrange je crois que c'est qu'il n'y en a qu'un seul dans tout le jeu un truc comme ça en vrai j'aurais pu faire deux trois fois j'aurais pas dit j'aurais pas dit non je serais peut-être paru répétitif même de trois fois dans un jeu d'une dizaine d'heures en vrai je pense pas que j'aurais craché dessus donc voilà donc ouais ça ressemble bien une fonderie ça et je me suis pas trop attardé sur les fourneaux parce que je me fiche surtout à mon sens de la survie pour choper des trésors et autres et ça ressemble bien une fonderie sans même temps avec tout le métal qu'on voit autour pas 36 solutions si on veut fondre du métal pour bien voir les structures pour mine de rien c'est pareil ici il y a beaucoup de choses vous voyez il y a des espèces de sous sol des étages il y a vraiment plein de niveaux ici donc voilà donc pour cette vidéo j'avais pas forcément de sujet particulier mais je me dis que ça serait quand même bien de rebondir un petit peu sur mon avis sur le jeu puisque là du coup on arrive à la 7e partie donc on est à la 7e partie sur 14 en tout donc ce qui fait grosso modo la moitié du jeu même si en vrai je pense qu'en termes de progression pure dans les niveaux du jeu on doit être au trois quarts je pense c'est juste qu'après je vais faire pas mal d'aller-retour forcément pour collecter beaucoup de choses mais je me m'y parcours de ce qu'on a déjà tout traversé moi quand j'ai fait jeu du coup avant d'arriver au bidon lui j'étais plutôt satisfait du jeu en vrai je pense que je m'étais fait une montagne psychologique avant de démarrer le jeu je me disais que ça n'allait pas du tout me plaire et tout en fait finalement il est plutôt pas mal c'est vrai que j'avais vraiment des a priori bizarre j'essaie d'y réfléchir parce qu'en vrai ça se fait j'avais pas spécialement beaucoup d'arguments oui ok la lara on peut changer l'ambiance est pas tout à fait le même délire c'est sûr mais en tout cas ce qu'on a eu là jusque là c'est plutôt pas mal en plus c'est vrai que l'ambiance japonaise on l'a pas trop dans les jeux précédents si ce n'est aller la rigueur légende pour le petit passage vite dans le japon d'aujourd'hui à tokyo mais sinon c'est vrai que peut être l'occasion en vrai de d'explorer tout ça il ya eu un petit peu la chine forcément avec le 2 mai voilà c'est encore un autre délire même si quelque part c'est vrai qu'il ya quelques similitudes forcément parce que la chine et et japon quand même des similitudes au niveau architecturale c'est un peu le même genre d'environnement et puis là vu qu'on est dans un côté très montagneux etc ça rappelle oui ce côté un peu montagneux que retrouver dans la muraille de chine par exemple mais je préfère quand même ce jeu là que Tomb Raider 2 pour le coup donc voilà après c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de diversité dans les environnements mais bon côté montagne enneigée qu'on a traversé c'était plutôt sympa on avait vu beaucoup de grottes là on arrive dans le bidonville je pense que le bidonville à moins que vous soyez vraiment pas d'accord je veux bien vous croire mais je pense que c'est vraiment le point faible en termes d'environnement de ce jeu à moins que vous soyez vraiment un grand fan de bidonville et dans ce cas là vous m'envoyez désolé je voudrais pas vous faire de mal en vrai non je pense pas qu'il y ait des des fans de bidonville irene parce que ça n'a jamais duré en fait alors qu'en réalité enfin c'est un grand mot mais je me dis on pourrait peut-être trouver un moyen de faire un bidonville pas trop moche voire même beau ne serait ce que par ses couleurs et c'est vrai dans les jeux vidéo jusque là on n'est jamais tombé sur des bidonville stylé alors qu'en réalité si on regarde les bidonville dans la vraie vie alors certes il y en a qui ressemblent à ceux là qu'on parcourt dans ton breakdown mais il y en a d'autres où dans des pays un peu plus exotiques genre Amérique du Sud ou Afrique des fois vu que les gens sont un peu dans la misère mais c'est trouver des moyens quand même d'embellir leur environnement et même si de base c'est des bidonville fait avec des bouts de bois ou des bouts de métal des fois ils utilisent des des grands draps de couleurs pour donner un peu de couleur à leurs environnements vous essayez de mettre des des plantes qui trouvent un peu partout enfin des trucs qui leur coûte rien finalement à part d'un peu de temps devant eux pour aménager ça et donc des fois il va faire des trucs sympas ou même des fois avec de la récup vous avez certainement déjà vu que ça soit des documentaires ou même des reportages télé ou des fois tu as des pauvres comme ça qui font des de la récupération de bouteilles ou de canettes j'en sais rien et puis ils font des trucs stylés avec tu sais parce que c'est vrai que dans les jeux vidéo on voit jamais genre de truc on est vraiment au niveau zéro du du bidonville et c'est dommage parce qu'en vrai il ya moyen de faire des choses beaucoup plus sympa que des trucs tout rouillé est très très orienté marron termes de couleurs marion marron orange et rien d'autre ça limite un peu le délire après pour tomb raider je jette pas la pierre parce que bon on va dire que c'est déjà pas le premier et puis vu le contexte du jeu avec notre ami j'ai un marius je crois que ça plaît et toute sa secte là c'est vrai qu'ils sont clairement pas dans le délire art déco avec des canettes et des et des morceaux de plastique ils sont plus dans le délire de démolir tout le monde à faire revenir l'arène et se barrer d'ici donc je peux comprendre qu'ils ont pas trop la fibre déco en sachant plus qui sacrifie les femmes qui ont parfois des meilleurs goûts que les hommes pour décorer donc on va dire qu'ils se tirent une balle dans le pied de ce côté là on va dire que ça justifie un petit peu le côté monochrome de la zone mais c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas une zone ouf mine de rien c'est j'ai pas mal répété mais c'est vrai que c'est c'est dommage qu'ils durent aussi longtemps en plus sans voilà il ya plein de trucs à fouiller d'un point de vue purement ludique en termes de game design les différents niveaux et tout cas un peu planqués partout c'est sympa mais j'aurais infiniment préféré faire ça dans un château médiéval le jap qu'un bidonville en fait surtout qu'en plus ils auraient pu se taper des gros denirs avec les les châteaux médiéval médiéval slash féodal un petit peu je peux par exemple kiwami 2 dans yakuza même yakuza 2 tout court le château d'osaka ils mettent des pièges un peu partout tu as des salles planquées etc ils auraient pu clairement faire des trucs comme ça et ça serait resté complètement dans le délire du jeu avec des pièges à l'ancienne comme on avait dans les premiers tomb raider que ce soit des piques qui nous tombent dessus des boules etc elles ont pas du tout fait choix là pour le coup donc c'est vrai que de ce côté là ça s'éloigne pas mal mine de rien des anciens c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas évoqué j'ai complètement zappé mais mine de rien les pièges il y en avait une tête rachée dans les anciens tomb raider et dans ce jeu là il y en a très peu il ya quelques pièges tendus par les ennemis où on se retrouve suspendu la tête la tête en bas quoi mais à part ça j'essaie de réfléchir en vrai y'a pas tant de pièges que ça dans le jeu alors que c'était vraiment une mécanique phare des tomb raider c'est vrai que il ya des fois ils se privaient pas de nous faire très très vite souffrir avec des trucs à l'oc on voyait pas le boule arriver on se faisait des gommets t'activé un levier bim t'avais une lame qui arrivait t'étais mort enfin c'était c'était vraiment des coups de pute par moment alors que là ils sont pas du tout dans ce délire là alors après c'est vrai qu'à l'époque ça avait tendance à être un peu trop punitif pour pas grand chose à certains moments mais ouais dans ce jeu là ils ont fait l'extrême inverse en fait quelque part alors pourtant dans les gens je me souviens qu'il y avait quand même quelques pièges par ci par là alors au moins en termes de volume par rapport aux anciens tomb raider mais il y en avait quand même quelques enfants il me semblait qu'ils étaient plus nombreux qu'ici coup après il ya quand même des zones très dangereuses ou c'est un peu piège entre guillemets de par le contexte typiquement quand on dévale des trucs en mode toboggan faut pas se manger les pièges etc il ya un côté un peu piège mais c'est pas des pièges en tant que tel posé par l'homme en mode t'active un levier et on va te piéger tu sais pas dans ce délire là c'est surtout ça que je veux dire au tout con mais genre marcher sur une dalle hop ça active des pics ou ça tire des flèches ça on n'a pas du tout d'enjeu parce que pour le coup ils auraient pu vraiment faire des trucs complètement d'adéquation avec le délire japonais féodal ça serait passé donc voilà ça j'ai terminé du coup ce petit défi en vrai je suis un peu tombé au pif sur les derniers parce que c'était pas évident à trouver mais c'est vrai que mine de rien le contexte géographique du jeu qui est mis justement sur cette civilisation ancienne d'origine japonaise mise très peu sur alors ok le lore est présent au niveau jap au niveau des décors ça reste assez minimaliste dans le sens où bah voilà tu as quelques châteaux tour architecture asiatique avec des petites tuiles le toit qui se courbe comme ça enfin typiquement les architectures asiatiques mais à part ça c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dans le bestiaire plus long on verra qu'il ya quelques ennemis un peu exotique quoi les façons la même vue jusque là quand l'art a perdu conscience il y avait des samouraïs et autres mais finalement il n'y a pas grand chose de là dessus alors qu'il y avait de quoi faire important je sais pas s'ils ont voulu s'imiter au truc parce qu'ils voulaient faisaient peut-être peur que ça s'éloigne trop je sais pas que ça soit trop trop japon centré entre guillemets et que ça parle pas tout le monde je sais pas ça c'est vrai que c'est une possibilité ça peut paraître un peu bizarre comme ça mais quand tu vas trop loin dans une culture orientale pour le public occidental des fausses à l'épée alors c'est pas forcément un défaut en soi mais quand tu veux toucher un large public ça peut poser problème si de voir d'ailleurs par le biais d'assassins street shadows avec ils ont annoncé il ya quelques mois maintenant ils ont fait ce choix justement d'avoir un étranger du japon pour mieux introduire le joueur dans cet univers donc après c'est un débat qui a fait couler beaucoup donc pour x ou y raison c'est vrai qu'ils a fait beaucoup parler pour le coup mais ce choix de base s'il est vraiment légitime enfin je veux dire si vraiment officiel et c'est pas pour se planquer derrière d'autres idéaux ça pourrait se tenir que dans le sens où c'est vrai que un américain de base à part ninja samouraï il connaît rien la culture jap donc c'est mieux de le de le transporter tranquillement dans cet univers à travers les yeux d'un étranger où les gens vont forcément expliquer leurs coutumes leur faisaient gestes à cet étranger pour que lui comprennent et donc forcément par extension le joueur qui qui tient la manette donc voilà donc je sais pas c'est ça au final mais peut-être donc on arrive de nouveau dans un tombeau facultatif la chambre du jugement l'appareil c'est alors celle ci un peu plus casté timson que j'ai un peu plus perdu du temps à capter ce qu'il fallait faire je crois si c'est ça là j'ai un doute parce qu'il ya une il ya un tombeau similaire qui ressemble je crois mais je crois que c'est celui où j'ai galéré un petit peu les trucs c'est souvent c'est pareil les tombés se ressemblent de ouf parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans le coeur du tombeau t'as souvent un truc à bascule avec parfois un ascenseur parfois pas ou on va dire une plateforme suspendue donc c'est très redondant finalement d'un tombeau à l'autre et déjà qu'en termes de décor c'est très limité le côté redondance du game design ou tarif t'as toujours ce tremplin avec une plateforme ou autre fait que c'est ça arrange pas les choses non plus mais de façon après les tombeaux c'est pas le point fort de ce genre ça c'est sûr donc là j'ai amélioré une petite esquive enfin j'ai débloqué tout court c'est même pas amélioré ça une esquive contre attaque alors je l'ai pas débloqué jusqu'ici alors qu'en vrai ça aurait pu être très utile c'est pas obligatoire en vrai mais ça permet vraiment de déglinguer l'ennemi très rapidement ce que dès que tu l'esquive et que tu fais cette attaque là l'ennemi en fait tu le tue il n'y a pas une il n'y a pas un coup où tu lui mets des dégâts mais en fait il va continuer de t'attaquer derrière non c'est quand tu fais cette contre attaque tu le défends donc en vrai c'est très efficace et c'est vrai qu'au départ j'étais pas trop orienté sur ce type d'améliore comme je vous ai dit je voulais d'abord faire du passif avant de débloquer les compétences actives mais les contre attaque sont assez sympa puis en plus les exécutions sont assez bien réalisés est un côté un petit peu c'est un petit peu comme les premiers assassin's street quelque part quand tu exécutes l'ennemi des fois tu as un petit peu la caméra qui changeait de d'angle de vue pour voir le personnage faire un petit peu sa chorégraphie d'exécution et là c'est un peu dans le même délire et la plupart sont assez sympa voire même très brutin dans certaines sont assez violents je crois que vous avez déjà abordé le coup du fusil à pompe à bout portant même le fusil d'assaut j'aurais tiré une rafale à bout portant c'est c'est assez violent quand même mine de rien pour une lara croft de faire ça c'est assez nouveau aussi au passage parce que c'est vrai que jusque là on pouvait faire des dingueries c'est vrai qu'on peut avoir des armes qui quand voyait du lourd mais c'était des attaques à distance après il pouvait arriver que l'ennemi soit très proche qu'on dégomme comme ça mais tu n'avais pas ce côté gore dans les autres jours on était un peu plus dans un côté grand public même si en vrai les morts de lara par contre était très trash si vous souvenez quand on tombait dans les pics etc c'était c'était assez hardcore et puis des fois il rajoutait des bruitages bien bien gore derrière on va dire que la trilogie cristal dynamique c'est la première tu avais un côté plus grand public un peu même les ennemis quand tu les shoot et je crois qu'il y avait peut-être un peu de son et encore c'était très subtil ils mettaient pas du tout l'accent sur le côté gore c'était vraiment truc d'aventure genre PEGI 12 c'est un film quoi mais là dans ce jeu là par contre c'est vrai qu'ils sont allés beaucoup plus long je sais pas d'ailleurs s'il y a des décapitations genre de truc j'ai pas testé de faire un coup de fusil à pompe dans la tête pour voir si genre la tête explose ou une corée comme ça mais même sans aller loin enfin sans aller jusqu'à ce niveau là il y a des moments ça reste assez gore quoi ça se veut beaucoup plus trash beaucoup plus adulte de ce côté là c'est sûr c'est pas le tomb raider que tu donnerais à n'importe quel gamin qui veut commencer la série en tout cas ce serait pas moi qui lui donnerai parce que c'est un peu chaud quand même alors que c'est vrai que nous quand on joue au tomb raider à l'époque quand j'ai commencé à y jouer j'avais quoi c'est 7 ans je pense dans ces eaux là ça devait être ça parce que la révélation finale c'était en 99 donc j'avais 7 ans ouais c'est autour de 7 ans à peu près donc ça montre aussi la différence d'âge d'aujourd'hui un gamin de 7 ans jamais eu de la vie je lui mets ton raider 2013 devant les yeux quoi ça va le traumatiser le pauvre surtout qu'il y a des moments où ils essaient de faire un peu peur et tout donc là c'est à quoi le traumatiser le gamin donc ça y est j'ai récupéré ce qu'il y avait à prendre dans ce tombeau donc finalement ça a été assez vite il me semblait que j'avais galéré plus que ça mais encore une fois tu as toujours ce côté quand t'es en train de jouer t'as l'impression que c'est long puis en fait quand tu revisonnes le truc pas tant que ça peut-être que peut-être que j'exagère un petit peu en utilisant le terme galéré aussi c'est vrai que ce jeu là en soi tous les tombeaux il n'y en a aucun où j'ai pris genre une heure à comprendre ce qu'il fallait faire quoi on est très très loin des galères entre guillemets des anciens tombe raider et si vous souvenez notamment la révélation finale que je vous ai fait en recours quand on est à l'extérieur avec la la moto putain qu'est ce que c'était l'enfer ce passage j'avais complètement vieillis ce qu'il fallait faire qui t'as aucune aide dans le jeu et tourner clairement pas dans le même délire que celui donc c'est vrai que si on doit comparer la galère c'est pas du tout c'est pas du tout même niveau coup la côté ça paraît très très simple donc je crois que l'on va pas tarder à avancer mine de rien dans le dans le bidon vie parce que je crois j'ai fouillé à peu près toutes les zones en vrai j'ai loupé des trucs mais j'irai les chercher plus temps en fait semble que je reviendrai plus tard ici et des trucs tout coup en fait où je suis passé à côté je redéjoue au cache des fois en fait c'est ça le truc c'est que vu que ça brille toutes les je sais pas à peu près deux secondes on va dire il suffit que tu passes au moment où ça brille pas et que t'as orienté la caméra dans l'autre sens au moment où ça brille bah tu n'as pas vu géocache alors qu'en fait il était juste à côté c'est juste une histoire de regarder au moment où ça brille et ça tu peux te faire avoir donc il me semble que ouais j'avais loupé pas mal de géocache en fait juste avant l'espèce de moulin bah là où on est en fait mais en hauteur quand on arrive au moulin ou qu'on affronte des ennemis à ce niveau là quand il débarque ici juste avant le moulin en vrai il y a plein de petites zones à des étages différents où tu as des géocaches que j'ai pas chopé donc là par contre ça va changer d'ambiance pas en terme de décor mais vraiment d'action parce que là vous voyez que Grimm est enfin notre portée je vous rappelle que techniquement il nous attend là depuis un moment avec les autres mecs et vu que j'ai tout fouillé forcément ça rallonge le truc mais de façon le jeu nous fait bien comprendre qu'ici ça va être la guerre parce que quand tu vois le nombre de barils explosifs qu'il y a déjà au rez-de-chaussée il y en a 3 ou 4 en haut c'est pareil t'en as 3,4 t'en as au moins 6 c'est ce que je vois en tout donc il y a de quoi faire là il y a beaucoup d'ennemis mine de rien mais encore une fois je vais essayer de les shooter un maximum à l'arc ça se fait pas trop mal en vrai mais je vais peut-être mourir une fois je crois je sais plus c'est à cause du combat ou si après je vais tomber je crois que je vais faire une boulette ici mais je sais plus exactement ce que c'est pour l'instant ça va il n'y a pas trop de monde c'est quand on va aller au rez-de-chaussée on vrai que ça va vraiment s'énerver voilà ça commence à balancer plein d'ennemis donc là vous voyez fusillé à pompe typiquement là j'ai tiré coup à 5 mètres de distance et un seul coup ne l'a pas tué mais par contre j'ai dégommé mais je pense que j'ai fait une tête en fait donc là par contre on est prêt à une tarif quand ils visent vers la tête c'est sûr qu'il n'y a pas de raison de les louper donc en réalité c'est pareil là j'utilise un petit peu les barils enfin j'aurais pu faire bien avant mais c'est vrai que si vous regardez bien durant le jeu c'est très très rare j'utilise les barils explosifs pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a des moments où t'aimes bien de savoir des gunfights un petit peu énervé qui demandent du challenge et le truc avec les barils explosifs c'est que ça rend le truc beaucoup plus simple en fait surtout qu'ils ont mis la dose et ça c'est comme au début du bidonville quand la porte se referme et qu'on est pris par derrière il y a une chier de bidon il y en a quoi 3-4 encore une fois et pourquoi en mettre autant enfin alors peut-être qu'en mode de difficulté supérieure c'est vraiment la meilleure technique pour avancer ça je je veux bien le croire mais en mode normal c'est trop abusé en fait il n'y a pas de ça détruit le challenge donc là je me fais pas mal cramer la gueule je sais plus si je vais mourir bientôt si je meurs plus tard petite exécution caillasse dans la gueule vous voyez je suis relativement en mouvement chaque fois que je fais des combats comme ça je joue un petit peu de la même manière que une chartine en fait avec le saut en moins je suis peut-être plus en déplacement aller retour et quelques roulades à la rigueur mais c'est vrai que dans une chartine c'est pareil je tapais les sauts plus roulades en même temps en même temps que je combattais c'était très acrobatique et donc là on assiste à la mort d'un de nos alliés à savoir Grimm il s'est sacrifié bon ça il aurait peut-être plus démerdé autrement on sait pas mais en tout cas là c'est sûr que avec une telle chute ça va être compliqué de lui redire bonjour mais il en avait dans le froc parce que le nombre d'ennemis qu'il a déglingué comme ça il s'est bien débrouillé donc là on refait plein d'armes forcément ça va être l'occasion de tout fouiller mais je crois que j'ai une cassée la gueule dans pas longtemps il me semble que je suis mort dans cette zone donc c'est... je sais pas comment je suis démerdé où j'ai dû tomber je sais pas c'est bizarre en fait j'attends ma mort depuis tout à l'heure mais je suis persuadé d'être mort dans cette zone c'est pour ça quand est-ce que je suis mort ? ou est-ce que c'est un souvenir ironique encore une fois ? en tout cas pour l'instant je ne semble pas être en danger c'est peut-être quand je vais escalader plus haut ah c'est peut-être ici que je vais mourir hein je suis persuadé que dans la zone je suis mort au moins une fois peut-être que c'est ici hmmm ouais c'est peut-être ici est-ce que je vais réussir à choper le... la falaise de pierre là ? ah c'est peut-être eux qui vont me déglinguer il y a peut-être un réflexe que j'ai pas vu mais là si je meurs pas maintenant je comprends pas ce que... je comprends plus mes souvenirs ah non pourtant j'ai crocheté là ça y est on a des renforts le fameux Ross qui nous assiste de loin avec un sniper putain mais même là je meurs pas mais c'est pas possible je vous jure dans ma tête je suis mort un endroit ou un autre dans cette zone voilà le sniper embusqué forcément il lui annonce la mauvaise nouvelle après Grimm on a pas trop le temps de le connaitre donc en vrai c'est un petit peu tristouné mais on va dire qu'on est pas non plus dévasté en tant que joueur quoi au moins qu'on a vraiment la l'armichette facile mais c'est des personnages en fait qu'on voit pas assez souvent dans le jeu pour avoir vraiment beaucoup le temps de s'attacher Ross c'est un petit peu différent parce que là ils essaient justement de le remettre un peu plus en avant ça marche un peu mieux ça marche pas super bien aussi selon moi je vais essayer de me rapprocher mais ça marche quand même un peu mieux je crois que tu pourras me couvrir et d'ailleurs encore heureux que ça marche un peu mieux vu ce qu'ils essayent de faire avec le personnage ça serait un peu con sinon mais je trouve que de ce côté là vu qu'on se retrouve souvent éloignés les uns des autres plus le fait qu'il y ait beaucoup de personnages alliés ça noie un petit peu les les relations puis l'attachement qui sont censés créer avec le joueur donc après l'avion qui s'est craché un hélicoptère est en haute il reste à savoir si ça va être aussi simple d'atterrir sur cette île maudite ça c'est pas gagui ah c'est pareil ça va être très vertical ici il va y avoir pas mal de monde à déloger mais je crois que Ross va nous aider à distance mais après j'aime bien ce passage il est assez cool le fait de revoir Ross et pas juste lui parler à distance en mode de est-ce que ça va depuis ? là ça change un petit peu quoi il y a une dynamique qui s'installe entre les deux personnages qui est cool seul des fois encore une fois c'est qu'on est dans un bidon ça c'est vraiment ça le souci je trouve tolérance à la douleur on peut subir plus de dégâts c'est vrai que ça peut être utile et là j'ai débloqué ah oui toutes les compétences de Castaigneur c'est ça ? moi j'ai pas suivi c'est passé trop vite mais derrière j'ai encore pas mal de choses à améliorer sur les armes quand on arrive à ce stade du jeu je m'attendais plus évolué que ça mais au final de toute façon on peut pas aller plus vite que la musique parce que vu que le jeu fonctionne avec des pièces d'armes à chopper tant que tu les as pas chopé dans les niveaux suivants bah tu pourras pas avancer t'as beau avoir 36 tonnes de de... comment dire... d'outils enfin de... je sais plus comment ils appellent ça de matériaux quoi ça ne t'avancera pas si tout est déjà upgrade à fond tant que t'auras pas les pièces tes outils tu vas continuer de les cumuler quoi du coup je confonds c'est pas encore là où il va nous couvrir je crois que c'est le pont tout en haut là justement super... une idée ? oui mais ça va pas être facile tu peux sûrement traverser par en dessous c'est exactement ce que je craignais d'entendre ne t'en fais pas, je te couvrirai, compte sur moi et donc ici ça va être beaucoup d'escalade alors là j'essaie de cramer un tissu mais en fait ça sert à rien c'est juste que quand t'as compris que la mécanique du tissu qui brûle est assez régulièrement utilisée bah t'as envie d'essayer même sur des trucs qui paraissent inutiles parce que ça se trouve il y aurait pu avoir quelque chose de caché derrière on sait pas donc c'est pour ça souvent je crame les tissus comme ça la plupart du temps en vrai ces tissus là ça sert à rien mais forcément vu que je suis en découverte je préfère tester que passer à côté quoi ça serait con surtout que c'est pas compliqué à faire donc voilà ça va être essentiellement de laisser sur escalade y'a pas beaucoup d'ennemis il me semble dans cette zone mais c'est pareil la plateforme est quand même relativement timide dans le jeu là y'a un peu plus de verticalité donc c'est assez simple mais globalement dans le jeu la plateforme est assez timide je crois que je l'avais déjà dit un petit peu avant mais c'est on est plus dans un délire tps avec un peu de plateforme qu'un jeu de plateforme à part entière puis des phases de tir après la formule en l'état fonctionne bien parce que encore une fois elle est un peu calqué sur du uncharted donc ça fonctionne assez bien les gunfights sont peut-être un peu moins sympa qu'uncharted même si y'a quand même des feelings intéressants le fusil à la pompe est assez cool à utiliser mais c'est vrai que uncharted c'est quand même un peu plus fun ce côté pouvoir sauter faire des roulades en même temps tirer en étant à couvert y'a des mécaniques de jeu un peu plus jouissif à utiliser je trouve avec Nathan qu'avec Laura après à voir ce qu'ils vont faire dans les jeux sûrs peut-être qu'ils vont peaufiner tout ça rajouter d'autres mécaniques donc voilà c'est ici du coup y'a pas mal de monde Eros dégomme au fur et à mesure les mecs par chance il a beaucoup de munitions sur lui donc ce truc là j'ai l'impression que c'est scriptif je sais pas si on est obligé de s'arrêter en vrai je préfère jouer le jeu mais ça se trouve que si tu peux continuer à avancer puis ça se fait quand même mais j'avais peur que ça soit scripté genre t'avances trop l'ennemi te voit du coup il te tire dessus et c'est game over quoi rappelez-vous qu'au tout début du jeu comme ça quand on était dans le camp des Solari quand il nous avait chopé et que je voulais prendre la fuite quand ça partait en couille au moment où j'ai fait j'ai rebrousser le chemin en fait si t'es scripté tu meurs automatiquement c'est pas tu reçois des dégâts mais t'as le temps de fuir c'est tu vas dans cette zone tu meurs et du coup bah tu t'attends à avoir ce genre de séquence scriptée mort obligatoire plus loin dans le jeu donc c'est pour ça que j'ai préféré jouer le jeu donc ici au début je voulais les dégommer mais le champ de vision est complètement éclaté ah bah la voilà ma mort depuis le temps que j'ai cherché je crois que je vais mourir plusieurs fois ici en plus mais ouais c'était trop galère de les shooter donc au final je me suis dit vas-y on trace notre route puis là quand t'arrives ici tu comprends que c'est quand même chartier tout se casse la gueule faut se barrer et donc j'essaye tant bien que mal puisque je meurs quelques fois mais c'est pas tout le temps évident ça vous êtes à des moments tu sais jamais quand sauter au bon moment en fait là ça passe mais en fait ici fallait pas sauter il faut mieux continuer de marcher et tu t'attends en fait que le second toile où tu continues de marcher se casse la gueule donc c'est pour ça que j'ai sauté en avance en fait non il restait et c'est ce qui permettait d'aller en face et voilà tout s'est cassé la gueule je vais les chercher rance je vais revenir c'est promis donc là on est à 37 minutes je crois que la vidéo se termine vers 54 ou 55 si j'ai pas de bêtises ça ça rappelle un petit peu le début du jeu si vous vous souvenez quand t'es regardé comme ça je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont fait aussi ici parce qu'en fait au début du jeu quand elle regarde derrière elle en même temps qu'on avance je trouvais ça logique dans le sens où tu te fais traquer la rappeur et tout mais là ils ont réutilisé la même mécanique sauf que bah à ce moment du jeu ça paraît très bizarre qu'il y ait quelqu'un derrière elle à ce moment là et donc du coup pourquoi regarde comme ça en mode j'ai peur tu vois je sais pas ils ont réutilisé les mêmes assets d'animation du début du jeu mais là ça s'y prête pas par rapport au contexte comme d'habitude on shoot tout ce qui bouge quand c'est possible au début rappelez-vous j'y allais à l'arc maintenant j'y vais au flingueur c'est plus simple des fois t'arroses un peu et puis tu dis qu'il y a au moins une balle qui va les toucher mais c'est pas tout le temps évident de les shooter moi je sais pas s'il y avait une visée automatique dans le jeu j'ai pas fait gaffe dans les options mais c'est vrai que j'en ai pas eu l'impression en tout cas si qu'elle était activée par défaut parce que t'as des jeux tu vois bien quand ils sont en mouvement les ennemis et que tu commences à viser tu sens que le curseur il est aidé pour aller vers l'ennemi mais dans ce jeu là j'ai pas du tout eu cette sensation est-ce que c'est désactivé par défaut ou est-ce qu'il y en a une je sais pas du tout j'ai pas été vérif bah après ça se fait quand même globalement bien c'est juste que ça va prendre en main parce que ça dépend des jeux des fois les systèmes de visée varient d'un jeu à l'autre en terme de sensibilité etc mais ça va assez quoi les gunfights sont pas trop trop mal foutus c'est pas les plus fun qu'on a fait mais ils sont pas trop mal pour ce qu'ils proposent donc là on arrive dans une espèce de réunion on va dire et donc il y a notre ami Sam qui a été chopé par le sang de cette île coule dans ses vagues je sais plus comment c'est marius putain et j'ai un doute je sais pas pourquoi au début je connaissais son glace parker et là aujourd'hui je sais plus je me confonds ou c'est Mathias je sais plus parce que en fait au taf y'a des gens qui s'appellent Mathis et tout du coup ça me ment de feu qu'en fait j'ai l'impression je sais plus qui s'appelle comment mais au Sam c'est pareil ça fait un moment qu'on l'a pas vu en fait on apprend à la connaître à travers les vidéos qu'elle a faites avec la petite caméra et les textes qu'on récupère mais sinon au tout début du jeu limite Sam se fait chopper parce que rappelez-vous c'est quand on retrouve Sam que ce mec là est avec elle il se fait passer pour un un pauvre gars et puis en fait il disparaît avec Sam dès qu'on s'endort en fait donc depuis Sam est ici et lui ce qu'il veut faire évidemment vu que c'est une femme il veut la sacrifier pour faire revenir Imiko que les créatures du monde font face et se battent dès que leur vie est en danger je ne désapprouve pas cette réaction jeune fille je fais seulement ça depuis beaucoup plus longtemps que toi préparez-vous mes frères notre reine va bientôt nous parler parle-nous donc là c'est la séquence où tu te dis bon bah Sam est dans la merde elle va cramer si on n'arrive pas à l'associer bah là techniquement s'il se passe pas là ce qu'il vient de se passer elle aurait cramé il monte donc voilà d'habitude justement quand ils sont pas élus bah ils finissent par brûler et apparemment elle ça serait l'élu ça parait logique entre guillemets dans le sens où Sam elle est rasiatique alors je sais pas si elle est d'origine japonais je sais plus s'il le précise mais en tout cas tu sens que elle est plus de cette région là d'origine donc forcément Imiko tu te dis ah il y a un lien ça parait logique mais au début du jeu je pensais que ça l'intéresserait plus de nous choper nous en fait vu qu'on est combattif et tout il aurait pu avoir ce côté chercher quelqu'un qui a le courage suffisant pour devenir Imiko mais en fait pas du tout le retour de la bidoche ça doit puer la mort en vrai ce genre de truc faut avoir l'estomac bien accroché alors ici ça change un petit peu d'ambiance c'est vrai que j'en ai quitté un petit peu les binons vous avez c'est un endroit qui change un petit peu par rapport au reste du jeu parce que certes il y a des moments où il y a quand même quelques ennemis mais on joue plus sur l'ambiance je trouve d'un point de vue général ambiance et puis un peu énigme une sorte de gaz naturel donc il y aura beaucoup de poches de gaz comme ça il faudra soit contourner soit utiliser le gaz à son avantage parce qu'en fait ce gaz là est explosif et ça va permettre d'exploser des passages par exemple comme ici ou le temps que ça explose vu que le gaz s'est dissipé ça peut aussi nous permettre de passer par exemple ça dépendra des moments c'est une mécanique qui est beaucoup utilisée à partir de ce stade du jeu donc le dernier document sur les confessions d'un solaris enfin je sais pas si je l'ai au complet mais en tout cas c'est le 5ème qu'ils expliquent un petit peu le lavage de cerveaux qu'ils font sur leurs nouveaux hommes pourquoi ils sont aussi agressifs et dangereux et c'est vrai que quand on regarde depuis qu'on est arrivé sur l'île il n'y a aucun mec sur place qui semble avoir des états d'âme en fait à chaque fois ils sont directs sur la en mode attaque quoi les mecs c'est pas genre on discute avec toi non c'est direct ils veulent te tuer ils veulent t'attraper te faire du mal enfin c'est pas t'as pas ce côté est-ce qu'on peut négocier lève les mains s'il te plaît tu vois c'est non c'est on te saute dessus quoi et ça explique un petit peu pourquoi du coup qu'ils sont comme ça en fait ils ont vraiment été formatés les types je suis un prisonnier ici ce n'est pas possible mais il a atteint un tel degré de folie qu'il est peut-être parvenu malgré lui à une certaine forme de clairvoyance l'hélicoptère n'est pas la solution tu le sais Lara au fond de toi je dois prévenir les autres si nous embarquons dans l'hélico donc voilà Lara rappelle que elle a une intime conviction que si on prend l'hélico quoi qu'il arrive on va se cracher avec donc on va finir au cimetière donc l'idéal ça serait de réussir à conjurer le sort sur place et donc elle va essayer de l'expliquer aux autres ça plus tard ils vont peut-être pas être d'accord avec elle au début je crois il me semble il y a un peu des moments où ils se disent meuf le nom veut juste se barrer mais il me semble qu'ils vont rapidement les suivre quand même donc ça c'est une séquence un peu particulière parce que tu as l'impression que ce qui t'attend ça va être chaud patate t'as l'impression qu'il y a beaucoup d'ennemis qui vont te foncer dessus en mode j'ai la dalle tu vois et en fait pas tant que ça j'ai été un peu déçu j'avoue si je me suis dit putain il va y avoir des vagues d'ennemis ici ça fait une espèce d'arène et tout et pas du tout on va shooter 2-3 mecs par-ci par-là qui sont planqués mais t'auras jamais une vague de 5-6 bonhommes d'un coup après je sais pas trop c'est quoi le délire ici est-ce que c'est en lien avec le document justement où on les quelque part on les prive de tout ils te gênent à moitié cannibale ils perdent la boue quoi je sais pas c'est très spécifique à cette zone ce truc là t'as plein de prison comme ça des gens isolés et ceux qui sont à l'extérieur ils veulent te bouffer en fait on verra d'ailleurs par la suite qu'il y en a plein dans chaque cage par réflexe je vais tous les tuer je sais même pas si ça sert à quelque chose s'il y a un trophée ou quoi en tout cas j'ai rien débloqué enfin il me semble pas mais au cas où je me suis dit vu qu'il y a des mecs qui se baladent toujours derrière la cage on ne sait jamais si ça se trouve il va y avoir un assaut final à un moment ou un autre il faudra tous les déglinguer donc autant mâcher le travail donc là vous voyez dès qu'ils nous ont plus ou moins capté ils sont tous barrés alors que moi là bas je pensais qu'ils allaient tous nous foncer dessus en fait donc voilà j'en profite pour tous les déglinguer en plus ce qui est bien c'est que là c'est des cibles faciles parce qu'ils bougent très peu donc j'en profite pour faire un maximum de headshot comme ça je gagne un maximum d'xp gratos et bien là on a beaucoup des mecs enfermés comme ça je pense qu'il y en a une bonne dizaine donc c'est vraiment cadeau ça donc au début je savais pas trop où aller parce que c'est une zone qui est assez ouverte il y a plein de passages de partout mais en fait beaucoup tournent en rond et la suite c'est là où il y avait l'espèce de gaz sur la droite c'était ça en gros on peut pas se perdre quoi mais c'est vrai que quand t'arrives dans ce genre de zone t'as toujours peur de d'avancer à l'objectif directement et de louper des trucs mais c'est une zone que j'ai bien aimé même si encore une fois visuellement c'est pas un truc de ouf ça c'est un peu dommage mais euh l'ambiance était sympa donc ils font tous des monologues comme ça on sait pas trop ce qu'ils disent des fois ça a pas trop de sens ça sont les mecs qui ont complètement perdu la boule donc euh tu te poses pas trop de questions donc un petit coffre cadeau ça c'est pareil c'est du bonus fallait voir le petit passage sur le côté sinon tu passes à côté donc là je vais continuer tranquillou il y a plein d'ennemis partout donc je vais prendre un peu de temps à tous les dégommer petite parenthèse d'ailleurs euh la Summer Game Fest est finie du coup par rapport aux vidéos précédentes où je disais que ça allait commencer forcément il s'est passé plusieurs jours depuis et je m'attendais éventuellement à voir un reveal du nouveau Tomb Raider mais pour l'instant on a toujours rien donc faut croire que c'est pas encore prêt ou ils attendent peut-être septembre il y a aussi des rumeurs depuis plusieurs mois d'un grand Playstation Showcase où ils annonceraient soi-disant la PS5 Pro ils annonceraient du coup les nouveaux jeux qui seraient forcément du coup plus beau au passage et profiteraient de cette nouvelle machine je sais pas si si ça va se concrétiser vraiment mais peut-être que ça serait l'occasion de balancer ce Tomb Raider parce que vu qu'ils disent toujours ouais c'est Susan Reel Engine 5 t'as cette espèce de ferveur où tu te dis putain le moteur il est tellement dingue que tous les jeux qui vont sortir dessus ça va être ouf alors que c'est pas forcément le cas en vrai mais à voir peut-être que ça sera un truc de ouf après c'est surtout ce qui va jouer concrètement c'est le budget on va pas se mentir parce que certes l'Unreal Engine 5 permet de faire des choses très bien mais c'est un petit budget ton jeu il va durer 3h et ça sert à rien tu vois après voilà on sait qu'Amazon Games est derrière en plus de Embrasseur donc on verra Embrasseur a beaucoup de sous mais vu qu'ils ont beaucoup dépensé est-ce qu'ils ont envie de mettre beaucoup de budget sur un jeu parce qu'en vrai maintenant les gros jeux triple a bien poussé si c'est des jeux des productions aller japonaises ou Europe de l'Est tout ça coûte moins cher on est sur peut-être du 150 millions d'euros environ mais sur les américaines on a vu les derniers jeux les dernières exclus PlayStation ça a dépassé les 300 millions donc ça commence à faire beaucoup beaucoup d'argent donc ouais si il faut un Tomb Raider et qu'ils veulent vraiment envoyer du lourd faut au moins qu'ils lâchent un petit 200-250 millions quoi donc j'espère qu'ils vont se permettre de le faire parce que si c'est pour faire un petit jeu c'est pas terrible quoi parce que c'est mine de rien le dernier jeu date de 2018 donc si t'attends autant d'années pour avoir un jeu pas ouf ça va encore faire mal à la série quoi ou après peut-être qu'ils attendent aussi de l'annoncer quand la série animée sera sortie ou quand le film sera prêt c'est possible peut-être une histoire de timing c'est vrai qu'en en voyant les deux en même temps ce serait pas mal ce truc qu'ils ont fait par exemple avec Fallout ou The Witcher ça a eu de bonnes répercussions mais le seul problème c'est que The Witcher était déjà sorti depuis quelques années enfin pas trop mais The Witcher 3 je crois qu'il était sorti depuis au moins 3-4 ans quand il y a eu la première saison de The Witcher il me semble et Fallout alors Fallout 76 est quand même plus récent mais tous les autres Fallout ça fait des années qu'ils sont sortis à voir si c'est peut-être même pas loin de 10 ans maintenant en vrai parce que Fallout 4 ça fait longtemps qu'il est sorti je crois que c'était en début de GNPS4 il me semble donc ça se trouve ça fait pas loin de 10 ans et le truc c'est que du coup quand les séries et films sortent ok ça fait vendre des jeux mais vu que les jeux sont sortis il y a tellement d'années que finalement oui ça rapporte des sous mais les jeux sont pas vendus plein tarif comme c'était à l'époque c'est tout con mais un jeu plein tarif c'est 70-80 balles les jeux de l'époque souvent tu les trouves à 15€ voire même moins cher quoi donc si là ils arrivent à avoir un bon timing du film avec le jeu qui sort derrière et forcément il sera à plein tarif parce qu'il vient de sortir ça peut être un bon tremplin puis ça permet de faire pas mal de sous et de rentabiliser le gros investissement qu'ils auraient fait en amont si on part du principe bien sûr qu'ils ont fait un gros investissement parce que ça ça reste mystérieux ça se trouve ça va avoir une gueule de jeu indé on sait pas après en vrai ils sont pas obligés de faire du réaliste non plus c'est vrai que là avec cette trilogie depuis le reboot ils sont partis dans des visuels plus réalistes mais par le passé on s'en passait très bien donc je serais pas spécialement contre s'ils faisaient des effets un petit peu comme ce qu'ils ont fait parce que je crois que j'en ai même pas parlé au final jusqu'ici mais ils ont sorti en début d'année je crois que c'était le 14 février il me semble que c'était pour la 120 longtemps si j'ai pas de bêtises quand ils ont sorti les remasters de Tomb Raider 1, 2 et 3 la proposition est plutôt cool moi j'aime bien et le modèle 3D de Lara du coup était retravaillé mais correspond plus au modèle 3D qui a été utilisé pour faire la promotion du jeu donc tout ce qui est jaquettes de jeu ou les magazines il se rapproche plus de ce modèle 3D là et moi franchement ça me va de ouf en fait parce que ces graphismes là que tu voyais sur des rendus papier et pas en jeu c'est ce que tu espérais avoir dans le futur en fait bon aujourd'hui forcément fait beaucoup mieux mais du coup voir cette dégaine de Lara moi ça me va complètement en fait bon moi ils sont pas partis dans un délit où ils la redesignent complètement et ressemblent à un truc qu'on a pas spécialement envie de voir là ils sont restés dans la lignée des rendus faits par les équipes de dev et je trouve ça vraiment réussi donc franchement si ils faisaient un nouveau jeu avec ce genre de design moi je dirais pas mais après franchement j'y crois pas trop parce que forcément c'est c'est plus core design qui est derrière donc c'est plus le même esprit les premiers jeux core design et ça on est plus du tout dans le même délire quand même donc j'y crois pas trop mais en vrai ça serait pas mal c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai pas évoqué dans les vidéos précédentes sur ce que j'aimerais avoir dans un Tomb Raider c'est pas forcément un truc que j'aimerais avoir mais en tout cas s'ils partent pas sur du réaliste et qu'ils partent plus dans un délire à l'ancienne je dirais pas non du tout parce que moi ça me conviendrait largement je suis pas spécialement pour le photo réaliste pour cette saga je trouve que ça lui apporterait pas grand chose de plus surtout qu'on fait enfin y'a pas mal de paranormal des trucs comme ça des créatures donc bon que ça soit photo réaliste je vois pas trop l'intérêt mais s'ils font un truc entre guillemets un peu cartoon ça permettrait de sortir le jeu sur plus de plateformes donc ça peut aussi avoir ses avantages parce que par exemple si tu te prives des joueurs switch c'est dommage quand tu vois le nombre de switch en circulation ça serait pas mal de pouvoir vendre dessus quoi d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait je crois qu'à la version E-Master il me semble qu'elle est sortie sur switch en version physique en plus puis y'a même une édition collector j'étais tenté de l'acheter en vrai en plus j'en avais parlé sur sur discord pour ceux qui sont là dessus mais quand j'ai eu le prix je me suis dit putain ça fait chier quoi je crois que c'était 200 enfin 199 dollars une connerie comme ça mais bon ça faisait 200 euros et j'étais vraiment tenté je me suis dit c'est sympa parce qu'en fait t'avais 3 petites figurines donc du skin de Lara dans Tomb Raider 1 du skin de Lara dans Tomb Raider 2 et puis le 3 t'avais les flingues en mode un peu pixelisé enfin un peu les modèles 3D des flingues mais en vrai quoi dans une espèce de cadre t'avais le jeu en format physique bien sûr je crois que t'avais peut-être des artworks t'avais peut-être des espèces de petites cartes postales enfin ça ressemblait plus ou moins à ça je crois et ouais artwork je pense donc c'était un collector qui était plutôt sympa franchement il me donnait envie le prix me faisait un peu mal je me suis dit est-ce que je prends est-ce que je prends pas et puis en fait par curiosité je me suis dit vas-y on va regarder parce que c'était ils sont spécialisés en fait dans le j'ai oublié le nom mais ils sont spécialisés en fait justement dans les éditions limitées comme ça où ils sortent des petits jeux indés des fois en version boîte que d'autres éditeurs ne feraient pas et du coup en fait quand tu l'ajoutes au panier en fait t'as pas fini de payer parce que je crois qu'il y avait les frais de port et il y avait peut-être la TVA je crois si j'ai pas de connerie et du coup ça faisait le truc genre à 250-260 mal quand j'ai eu ça je me suis dit bon euh non merci en fait déjà que j'ai hésité mais là je me suis pas laissé tenter hein c'était mort et enterré clairement mais voilà c'était l'histoire de donc voilà on arrive à la fin du coup euh de cette partie alors du coup j'ai quitté sans faire exprès la vidéo parce que je l'ai pas mis en plein écran vu que ça a buggé sauf que du coup là l'aperçu vidéo est parti et du coup ça a coupé la lecture donc là ça se trouve je suis sur cadre noir pour finir mon commentaire au dos donc je vais pas vous retenir plus longtemps en tout cas en espérant que cette partie vous a plu et puis bon on se dit à la prochaine du coup pour la huitième allez à plus